Pour moi, il y a une valeur qui est fondamentale, c'est non négociable, c'est l'intégrité. Puis, bien, il faut se rappeler un petit peu de l'histoire des dernières années au Québec. On a eu la commission Charbonneau, on a eu des décisions qui ont été prises à l'unanimité de dire « on va avoir la majorité du financement des partis politiques qui va être du financement public ». Et, on a réduit de façon importante la partie du financement privé. Rappelons-nous, ça a déjà été 3 000 $ maximum par personne, c'était ensuite 1 000 $ par personne maximum. Puis, on a décidé de réduire ça à 100 $ seulement par personne maximum. Par contre, je me rends bien compte qu'il y a des doutes encore chez plusieurs personnes sur ce financement privé. Donc, comme premier ministre, puis comme gouvernement, on prend toutes sortes de décisions. Puis, c'est normal que les citoyens ne soient pas toujours d'accord avec nos décisions. Mais, moi, il y a une chose que je ne suis pas capable d'accepter, c'est qu'on remette en question mon intégrité, l'intégrité de mon parti, de nos députés, de notre gouvernement. Pour moi, là, c'est ce qui est le plus précieux, l'intégrité. Donc, je vous annonce qu'à partir de maintenant, la CAQ va renoncer au financement privé. Donc, tant qu'il n'y aura pas d'entente avec les autres partis, puis avec le directeur général des élections, bien, il ne va plus y avoir de dons politiques à la CAQ. Et j'ai demandé, d'abord, au ministre responsable des institutions démocratiques, Jean-François Roberge, d'entrer en contact avec les autres partis politiques pour essayer de trouver des solutions à ce problème qui est mauvais, en fait, pour toute la classe politique. Mais, d'ici à ce qu'on trouve peut-être des solutions, bien, la CAQ va renoncer aux dons politiques. Donc, elle va renoncer à beaucoup d'argent, mais on va se débrouiller avec la partie du financement qui est publique. Donc, mon intégrité, l'intégrité de nos députés, de notre gouvernement, de notre parti, c'est ce qui est le plus important. Ça n'a pas de prix. Et donc, c'est une décision qui est peut-être nouvelle, je dirais, parce que je pense que la première fois, ça se fait. D'ailleurs, ça va peut-être prendre quelques temps, j'espère, le moins de temps possible pour qu'on s'entende avec le directeur général des élections. J'ai demandé à notre directrice générale de la CAQ, donc, d'entrer en contact avec le DGEQ, parce qu'on continue de recevoir des dons politiques. Donc, on va arrêter de recevoir ces dons politiques, là, puis on va trouver une façon d'y arriver avec le directeur général des élections. Mais, M. Legault, parce qu'en même temps, vous êtes le parti au pouvoir, vous êtes donc celui qui a eu le plus de votes, et donc, c'est vous qui recevez le plus de financement de l'État. Alors, peut-être que pour un parti au pouvoir, c'est facile de dire qu'on arrête les contributions au privé, mais pour tous les autres partis émergents, là, vous le savez que vous décochez un coup aux autres partis, vous le savez, là. Bien, écoutez, d'abord, si je regarde le financement privé, c'est à peu près un million par année pour la CAQ, donc, on renonce à un million par année, donc, c'est quand même pas rien. Je pense que, écoutez, c'est trop important pour moi, l'intégrité. Donc, on renonce à cette partie-là. Mais vous savez quand même que les quatre autres partis politiques reçoivent aussi des montants importants de financement public. Mais votre objectif, est-ce que c'est de mettre un terme au financement public, ce qui ferait en sorte que ce serait impossible de retourner comme en 2011, quand vous avez créé la CAQ, là? Vous n'auriez pas de financement. Oui. Je pense qu'il faut se pencher là-dessus, ça doit faire partie des discussions avec les autres partis politiques. Est-ce qu'il doit y avoir des exceptions pour les nouveaux partis politiques? Comment ça devrait fonctionner? C'est sûr, là, que quand il y a un nouveau parti politique, c'est important d'aller chercher du financement. Donc, est-ce qu'on peut avoir des exceptions? Donc, ça fait partie des discussions, mais je pense que c'est possible de trouver des solutions. Demandez-vous aux autres partis politiques de faire de même, ou c'est seulement la CAQ, puisqu'elle forme le gouvernement, qu'il renonce aux dons? On demande aux autres partis politiques de faire la même chose. Quand vous avez lancé la CAQ en 2012, vous êtes fondateur d'un parti. Quand vous l'avez lancé, votre parti, est-ce que vous auriez pu ou passer de contributions privées? Il faut être capable, pour un nouveau parti politique, comme on le fait, d'être capable d'aller chercher des dons politiques. Mais bon, est-ce que ça peut se faire à partir d'une liste de signatures? Puis est-ce que la partie publique devrait être mise à contribution? C'est des choses que je veux discuter. Mais ce qui est important pour moi, là, c'est de dire, on fait… Moi, je propose qu'on fasse un pas de plus. Vous savez, René Lévesque a été celui qui a commencé à asséner les finances publiques. Le dernier qui a déposé un projet de loi important, c'est Bernard Drinville, pour réduire le financement privé à 100 $ par personne. Bien, moi, je pense qu'on devrait aller une étape plus loin, puis de dire, pour les partis politiques existants, là, ça devrait être financement public seulement. À quel problème vous avez le plus de dons en ce moment? C'est l'OPQ qui reçoit le plus de dons en ce moment. Alors, vous attaquez indirectement. Mais quand vous regardez les résultats des dernières élections, il reste quand même les… un, deux, trois, quatre, cinq partis politiques, là, reçoivent pas mal d'argent public. Si l'enjeu… pourquoi adopter une telle mesure si l'enjeu, c'est bien davantage l'accès aux ministres? Ah, écoutez, il y a toutes sortes de questions, là, que des journalistes, que les oppositions soulèvent, là. Qu'est-ce qui arrive avec les maires? Qu'est-ce qui arrive avec les entrepreneurs? Bon, j'ai 30 ministres, donc ils font quoi? On fait quoi dans ces 30 comtés-là? Donc, je pense, je pense que c'est beaucoup plus fondamental que de dire juste les ministres. Même un député qui demande à ses maires de… Il y a des apparences. Moi, je pense que les règles à la CAQ, depuis sa fondation, ont toujours été respectées. Les lois ont toujours été respectées. Mais il y a une perception, il y a des doutes actuellement. Puis je pense que c'est plus que de juste parler des ministres. Avant même cette controverse, le DGA a proposé, pas plus tard que l'automne dernier, d'encadrer la participation des ministres au cocktail de financement. Pourquoi votre proposition ne serait pas celle d'encadrer la présence des ministres, voire de l'interdire la présence des ministres au cocktail de financement? Je pense que c'est plus profond que ça, le problème. Quel problème vous vous attaquez en renonçant à ce financement populaire-là? C'est qu'un parti politique qui reçoit des dons privés, il peut y avoir une apparence qu'on se sent obligé de plus écouter ces personnes-là. Ça serait les mêmes règles, M. Legault? Si on était à la troisième motion, auriez-vous trouvé que ça serait équitable, ce type de proposition que vous faites? Je pense que oui. Donc, d'avoir moins de financement qu'à un parti au pouvoir, vous auriez été d'accord avec ça? Oui. Puis c'est la même chose à l'Assemblée nationale pour les budgets de recherche et tout ça. Avez-vous un avis juridique? Puisque certaines personnes disent que d'interdire les dons, c'est limiter la liberté d'expression. Est-ce que vous avez... C'est pour ça qu'il y a la partie juridique, mais il y a la légitimité aussi. Je ne pense pas que même si on est majoritaire, on pourrait tout seul la CAQ changer la loi. Je pense qu'il doit y avoir un accord des autres partis aussi. Est-ce que les règles... Vous proposez la même chose même en période électorale? Parce qu'en période électorale, il y a des règles différentes sur le financement. Alors, est-ce qu'en période électorale, il y aurait des exceptions? Est-ce qu'on pourrait aller faire du financement en période électorale? Bien, les mêmes questions se posent. En période électorale, la personne qui est le chef, qui est en avance dans les sondages, il est vu comme le prochain premier ministre. Donc, les mêmes questions et les mêmes doutes se posent. Est-ce que c'est une attraction, M. Legault, la question du financement? En quoi est-ce que fonder le financement des partis politiques uniquement selon les résultats électoraux, c'est plus juste? Bien, moi, je pense que c'est un choix qu'on a fait graduellement au Québec, que la portion publique soit de plus en plus grande. Est-ce que, par exemple, pour les nouveaux partis politiques, il pourrait y avoir des nouvelles règles? On est ouverts à ça et on doit en discuter. Mais je pense que le financement privé, de dire qu'il y a des individus qui viennent donner de l'argent à des partis politiques, même si c'est juste pour nous encourager, il y aura toujours un doute sur les intentions. Si on, M. Legault, la question du financement politique, c'est qu'est-ce que c'est la rentrée que vous souhaitiez avoir? Bien, écoutez, justement, moi, ce que je veux, c'est qu'on se concentre sur nos priorités, la santé, l'éducation, l'économie, l'environnement, le français. Donc, ce que je vois quand je lis vos articles, c'est qu'on n'est pas sur les vraies priorités des Québécois, pas juste mes priorités, les priorités des Québécois. M. Legault, vous annoncez quand même une réforme importante. Vous dites, ah, les dons, ça peut donner l'impression d'un conflit d'intérêts. Mais est-ce que vous avez eu cette réflexion-là avant toutes les histoires de cocktails de financement ou c'est une solution qui vous est apparue dans la foulée? Oui, bien, écoutez, ça fait un certain temps que j'y réfléchis. On a discuté longuement en caucus hier. Donc, on est quand même 89 députés. Il y a des députés qui ne l'ont pas trouvé drôle, là, ce qu'ils ont vécu dans les derniers jours. Donc, je pense que c'est une réflexion de l'ensemble des députés de la CAQ. Non, non, c'est quelque chose qu'on discute depuis longtemps. Puis je dirais même, il y a comme une tendance au Québec d'aller de plus en plus vers le financement public, de compléter l'œuvre de René Lévesque. Merci d'avoir regardé cette vidéo !